Musique A peine quelques pluies sont tombées et les accidents se multiplient déjà. Sur la route reliant Jelfa al-Rouat, une personne a perdu la vie hier soir. Nos services ont enregistré durant ces dernières 24 heures deux accidents mortels à notre grand regret. Le premier s'est produit vers 19h hier soir. Une personne âgée de 55 ans est décédée sur place et trois autres ont été blessés à différents niveaux. L'autre accident est survenu dans la partie ouest de la région, au lieu dit Louis-Bed, lorsqu'un fourgon de transport collectif de voyageurs et un véhicule utilitaire sont entrés en collision. Deux personnes âgées de 39 et 24 ans sont décédées sur place, tandis que 11 autres, âgées entre 18 et 65 ans, ont été atteintes de blessures diverses. Le deuxième accident a eu lieu ce matin à 7h. Une collision entre un véhicule de transport collectif et un véhicule G5. Deux personnes y ont perdu la vie et 11 autres ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés en urgence vers les établissements hospitaliers de Charef à proximité. Encore une fois, la route a endeuillé des familles à Djelfa suite à ces accidents mortels, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada